Le mollusse Dans mes oreilles agonisantes, résonne sans cesse et toujours s'agit d'un cauchemar composé de bruits giratoires, de claquements animaux et d'un lointain et distant aboiement, qui pourrait être celui d'un gigantesque mollusse. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est même pas, j'en ai peur, la folie. Car trop de choses me sont arrivées déjà pour que je puisse nourrir encore quelques doutes miséricordieux. Saint-Jean n'est plus qu'un cadavre broyé. Moi seul sais pourquoi. Et ce que je sais est tel que je suis prêt à me faire sauter la cervelle, de crainte de subir, moi aussi, le même sort. Sans répit rôde, dans les allées sans limites et sans jours de l'imaginaire le plus affreux, la noire, l'informe némésis qui m'entraîne progressivement vers l'annihilation de moi-même. Que le ciel me pardonne l'audace insensée et les soucis morbides qui nous conduisirent tous deux à un aussi monstrueux destin. L'as des préoccupations quotidiennes d'un monde trop prosaïque, alors que même les joies de l'amour et de l'aventure nous paraissaient toujours semblables, Saint-Jean et moi nous étions tournés avec enthousiasme vers tous les mouvements esthétiques et intellectuels qui pouvaient permettre et promettre un répit, un soulagement à notre ennui sans fin. Les énigmes des symbolistes, les extases des pré-Raphaélites furent nôtres en leur temps, mais à chaque nouvelle lune, chaque enthousiasme était épuisé, et combien trop vite. Fini la séduction et la nouveauté qui nous avaient distraits. Seule la sombre philosophie des décadents put nous aider. Nous lui trouvâmes quelques pouvoirs qu'en développant en profondeur le satanisme de nos recherches. Baudelaire et Huisman nous en eûment vite tiré tout le suc. Finalement, il ne nous resta plus que les stimuli, plus directs encore, des expériences et des aventures personnelles les plus surnaturelles. Cette épouvantable quête émotionnelle nous mena en fin de compte à la détestable entreprise que, même maintenant, dans ma terreur actuelle, je n'ose mentionner qu'avec honte et crainte, cette extrémité de l'innommable blasphème à l'égard de l'homme même, je veux dire, le viol des tombeaux. Je ne peux dévoiler ici le détail de toutes nos expéditions condamnables, ni même commencer le recensement des plus affreux trophées qui ornaient le macabre musée que nous nous ménageâmes dans la grande demeure de pierre où nous habitions ensemble, seuls, sans domestique. Notre musée était un endroit maudit, impensable, où, animé par ce goût satanique des virtuoses de la névrose, nous avons réuni un monde de terreur et de pourriture, le seul à pouvoir réveiller nos sensibilités émoussées. C'était une pièce secrète, enfouie loin, loin sous la terre, où d'immenses démons et zélés, sculptés dans le basalte et l'onyx, crachaient par leurs énormes gueules menaçantes une lumière qui n'était pas de ce monde, vert-orange, et où des chalumeaux cachés, animés par des appareils à vent, entraînaient dans des danses caléidoscopiques et mortelles les silhouettes tirées de charniers rouges qui se lançaient, la main dans la main, dans leurs sarabandes, tissées sur d'immenses tentures noires. Par d'autres conduits, nous venaient, au gré de notre désir, les effluves que nos humeurs souhaitaient, parfois la senteur de pâles lisses funéraires, parfois l'encens narcotique des lointains sanctuaires orientaux aux pourritures royales dont nous rêvions. Et parfois, oh, combien je frissonne, alors dites les remugles atroces à vos remuer l'âme du tombeau que l'on vient d'ouvrir. Au mur, aux parois de cette pièce hideuse, des réceptacles contenaient d'antiques momies alternées avec des corps ravissants, toujours vivants, embaumés à la perfection, et que surmontaient des pierres tombales dérobées dans les plus anciens cimetières du monde. Ici et là, des niches renfermaient des crânes de toute forme et des têtes à tous les stades de la décomposition. On pouvait y trouver les chefs audacieux, pourrissants et chauves, de grands seigneurs, et ceux frais, dorés et radieux, d'enfants nouvellement enterrés. Et des statues et des peintures, nous en avions également, toutes représentant des sujets haïssables et dont certaines étaient l'œuvre de Saint-Jean ou de moi-même. Un dossier à serrure, relié en peau humaine, conservait certains dessins inconnus et innommables auxquels la rumeur donnait Goya pour auteur. Goya qui n'en aurait jamais publiquement accepté la paternité. Et il y avait aussi des instruments de musique à vous soulever l'estomac, à cordes, à percussions, à vents, sur lesquels Saint-Jean et moi, parfois, recherchions des dissonances d'un macabre exquis, d'une horreur cacodémoniaque. De plus, dans une infinité de réceptacles incrustés d'ébène, dormait la collection la plus incroyable, la plus inimaginable de trophées recueillies dans des tombes qui n'aient jamais été rassemblées par la folie ou la perversion humaine. Et c'est tout particulièrement de ces trophées que je ne dois pas parler. Dieu merci, j'ai eu le courage de les détruire bien avant de penser à me détruire moi-même. Ces raides, ces radias auxquelles nous nous entrions en possession, de nos indicibles trésors, nous leur donnions toujours un caractère artistique. Nous n'étions pas de ces vampires vulgaires. Nous n'acceptions de travailler que dans certaines conditions bien précises, bien définies, d'esprit, de décors, d'endroits, de temps, de saisons et de lunes. Ces distractions, pour nous, étaient la forme la plus exquise de l'expression esthétique et nous consacrions à la mise au point de plus infimes détails de chacune d'elles un souci technique poussé à un degré incroyable de raffinement. Un moment qui ne convenait pas, un éclair venu, une manipulation maladroite de la tour Bamoly, compromettait presque entièrement la distillation d'extase que nous valait l'exhumation de quelques secrets honteux et grimaçants de la terre. Notre recherche de décors nouveaux et de conditions nouvelles était fiévreuse et jamais satisfaite. Saint Jean était toujours le meneur et ce fut lui, en définitive, qui me conduisit jusqu'à cet endroit moqueur, et le maudit qui scella notre destin ignoble mais inévitable. Par quelques fatalités malignes fûmes-nous désignés vers ce terrible cimetière de Hollande. J'imagine que ce fut la rumeur, la noire légende de ces récits qui parlaient d'un être enterré là depuis cinq siècles, qui lui-même avait été vampire en son temps et qui avait volé un objet puissant dans un sépulcre protégé. Je peux revoir encore la scène dans ces derniers moments. La pâle lune automnale brillant sur les tombeaux dont elle tirait de longues ombres sinistres. Les arbres caricaturaux s'inclinant en mollement sur l'herbe folle et les dalles abandonnées. Les légions innombrables de chauves-souris d'une taille immense passant contre la lune. L'antique église couverte de lierre poussant vers un ciel livide, un doigt géant autant que spectral. Les insectes phosphorescents qui dansaient comme les feux de la Sainte-Elme sous les ifs. Dans un recoin, les odeurs de pourriture, de végétation décomposée et de choses moins explicables qui se mêlaient faiblement au vent nocturne que paraissait nous envoyer de lointains marécages. Et le pire, l'aboiement perdu est grave d'un mollusse gigantesque que nous ne pouvions ni voir ni situer de façon précise. Dès que nous entendîmes, il m'en souvient, ce soupçon d'aboiement nous frissonnâmes, nous rappelant les récits des paysans, car celui que nous étions en train de chercher des siècles plus tôt avait été retrouvé dans ce même endroit, broyé, déchiqueté par les griffes et les crocs de quelques bêtes impensables. Je me souviens de ces bêches avec lesquelles nous violâmes le tombeau du vampire. Et combien nous frissonnions d'une joie morbide en nous voyant nous-mêmes et ce tombeau et cette lune, pâle sentinelle, les ombres atroces des arbres grotesques, les chauves-souris immenses, l'église antique, les flammèches pubtrides, les odeurs écœurantes, le vent nocturne qui rôdait doucement, cet étrange aboie, omniprésent, à moitié audible, dont notre « oui » nous garantissait à peine l'existence authentique. Puis la lame heurta un corps plus dur que le terreau humide. Nous dégageâmes une boîte oblongue et à demi pourrie, incrustée de dépôts minéraux témoignant d'un long séjour dans une terre immobile. Elle était incroyablement solide et résistante, mais si vieille que finalement, nous parvîmes à la forcer. Et nos regards se rivèrent sur ce qu'elle contenait. Il restait beaucoup, beaucoup trop pour un séjour de cinq cents ans sous terre de ce qui avait rempli ce réceptacle. Le squelette, quoique écrasé par un droit par les mâchoires de la chose qui avait tué cet être, était encore entier, et nous exultâmes longtemps en apercevant, en découvrant ce crâne propre et blanc, et ses dents longues et fermes, ces orbites creuses qui, dans le temps, avaient brûlé d'une fièvre morbide assez semblable à la nôtre. Le cercueil contenait une amulette d'un dessin curieux et exotique que, de toute évidence, le cadavre avait porté autour du cou. C'était la silhouette curieusement stylisée d'un mollusse accroupi et ailé, sorte de sphinx à la tête de demi-canine, d'une gravure exquise, suivant le style ancien de Lorient. Taillée dans un morceau de jatte verte, l'expression de ses traits, abominables au-delà de toute description, rappelait à la fois la mort, la bestialité et le mot vouloir. Sur sa base était gravée une inscription rédigée en caractère que ni Saint-Jean ni moi-même ne pûmes identifier, et sur le revers, comme le sceau de son fabricant, une sorte de crâne grotesque, mais quelque peu redoutable. Dès que nous eûmes aperçu l'amulette, nous éprouvâmes naturellement le besoin irrésistible de nous en emparer. Ce trésor, à lui seul, était la récompense logique et suffisante du travail qu'avait représenté le viol de ce tombeau séculaire. C'était le salaire qu'il nous offrait. Même si nous avions été capables d'en identifier le sujet, nous aurions voulu la posséder. À la regarder de plus près, nous nous aperçûmes qu'elle était loin de nous être totalement étrangère. Elle l'était, certes, à tout art, comme à toute littérature accessible à des lecteurs ou à des amateurs sains d'esprit et équilibrés, mais nous y reconnûmes, nous, tout de suite, la chose dont il était question dans le Necronomicon, l'ouvrage interdit de l'arabe dément, Abdul Al-Hazred, le symbole rituel et spectral du culte nécrophage de l'inaccessible Leng, au cœur de l'Asie centrale. Nous n'étions que trop capables de saisir les sinistres rapports évoqués et décrits par le vieux démonologue arabe, rapports dictés par quelques manifestations obscures et surnaturelles, dues aux âmes de ceux qui ont troublé le sommeil des morts. Nous emparons de cet objet de jade vert, nous jetâmes un dernier regard au crâne blanchi et défoncé de son propriétaire et remîmes la tombe en l'état où nous l'avions trouvé. Nous éloignions en hâte de cet endroit sinistre, la mulette volée dans la poche de Saint-Jean. Nous eûmes l'impression que les chauves-souris s'abattaient toutes ensemble sur la terre que nous venions de fouiller, comme pour y chercher quelques nourritures malsaines, maléfiques. Mais la lune d'automne n'était pâle et faible, et nous voulûmes croire qu'il ne s'agissait là qu'une d'une simple impression. Tandis que, le jour suivant, notre navire quittait la Hollande pour regagner notre pays, nous eûmes le sentiment d'entendre une sorte d'appel, un abois faible et lointain, comme un mollage gidentesque lancé à notre poursuite. Mais ce jour-là aussi, le vent d'automne grognait, triste, enveloppant, et il était impossible de savoir ce que l'on entendait vraiment. Moins d'une semaine après notre retour en Angleterre, des choses étranges nous arrivaient. Nous vivions une existence de reclus, sans le moindre ami, seul, dans quelques pièces d'un ancien manoir construit au milieu de longs marécages méfitiques et déserts. Il était bien rare qu'un visiteur vint frapper à notre porte. Mais désormais, ce qui nous éveillait constamment la nuit, c'était une sorte de vague grattement, non seulement à nos portes mais à nos fenêtres aussi, en haut aussi bien qu'en bas. Un soir, nous eûmes le sentiment qu'un corps énorme, opaque, bouche à la fenêtre de notre bibliothèque. La lune brillait alors que, de l'autre côté des vitres, une autre forme semblait avoir apparu. À un autre moment, nous crûmes sérieusement entendre, à peu de distance de nous, un son, une sorte de battement ou de brouissement. Mais à chaque fois, nos recherches restèrent vaines. Nous commençâmes à mettre ces sensations sur le compte de nos imaginations qui répétaient par une sorte d'écho l'aboiement lointain que nous avions cru percevoir dans le cipetier hollandais. L'amulette de Jade dormait à présent dans une alcôve ménagée au cœur de notre musée. Il nous arrivait d'allumer devant un cierge à l'odeur étrange. Nous interrogions souvent le nekonomikron d'Al-Azred pour y découvrir ses propriétés particulières en même temps que les rapports entre les âmes des fantômes et les objets qu'elles symbolisaient. Et ce que nous découvrions n'était pas sans nous inquiéter. Puis la terreur s'abattit sur nous. La nuit du 24 septembre 1900 j'entendis un coup frapper à la porte de ma chambre. M'imaginant que c'était Saint-Jean sans me lever je le priais d'entrer. Mais on ne répondit à mon invite que par un rire aigu. Il n'y avait personne dans le couloir. Quand j'allais réveiller Saint-Jean s'il se montra complètement ignorant de l'incident son inquiétude égale à la mienne. Cette nuit-là que l'aboiement lointain sur la lande prit corps et se transforma en une réalité aussi certaine qu'abominable. Quatre jours plus tard alors que nous nous trouvions dans le musée secret nous entendîmes un grattement quoique prudent à l'unique porte qui menait à la bibliothèque honteuse. Nos craintes maintenant étaient doubles car outre notre frayeur de l'inconnu toujours nous avions redouté de voir nos collections macabres découvertes par un étranger. Éteignant toutes les lumières nous nous avançâmes jusqu'à la porte et l'ouvrîmes brusquement et alors nous sentîmes tomber sur nous un courant d'air inexplicable et entendîmes nettement comme s'éloignant vers le lointain un mélange insolite de bruissements de gloussements étouffés et un bavardage inintelligible. Étions-nous fous ? Révions-nous ? Nous ne le crûmes pas car nous réalisâmes avec la plus sinistre appréhension que ce bavardage qui en apparence ne provenait de nulle part empruntait ces mots à la langue hollandaise. Après cela nous vécûmes dans une horreur et une fascination toujours croissante. La plupart du temps nous nourrissions tous les deux l'idée que nous étions en train de rejoindre les déments et que nous le devions à notre existence remplie de plaisirs innommables. Parfois il nous plaisait encore plus de nous croire les victimes de quelques destins sinistres menaçants et inéluctables. Des phénomènes étranges se répétaient sans cesse. Notre maison isolée semblait habiter par quelques êtres malins dont nous ne pouvions deviner la nature. Chaque nuit cet aboiement démoniaque envahissait la lande balayée par le vent et prenait des proportions fantastiques. 20 octobre Nous découvrîmes sur la terre molle devant la fenêtre de la bibliothèque des empreintes de pas impossibles à décrire. Elles étaient aussi mystérieuses que les volets de chauves-souris qui hantaient en nombre incroyable la vieille demeure. L'horreur atteignit son point culminant le 18 novembre lorsque Saint-Jean rentrant de la gare à la nuit tombée fut happé par une chose carnivore et déchiquetée. Entendant ces cris de la maison je me précipitais sur le lieu du désastre mais je ne perçus qu'un battement d'aile et un objet aux formes vagues qui se détachait de la lune. Mon ami était à l'agonie quand je lui adressais la parole. Il fut bien incapable de répondre à mes questions. Il se contenta de murmurer « La mulette, la diabolique ! » Puis il s'effondra masse inerte de chair meurtrie. Je l'enterrais à minuit dans l'un de nos jardins en friche et murmurais sur sa dépouille l'une des sentences diaboliques qu'il avait adorées de son vivant. En prononçant le dernier mot j'entendis au loin sur la lande l'aboiement affaibli du gigantesque molos. La lune était levée mais je n'osais la regarder. Lorsque j'aperçus sur la lande obscure une grande ombre nébuleuse qui passait de colline en colline, je fermais les yeux et me jetais à plat ventre sur le sol. Quand je me relevais en tremblant, combien d'instants plus tard, je ne sais, j'entrais en titubant dans la maison et m'agenouillais plusieurs fois devant l'amulette de Jade. Craignant désormais de vivre seul dans la vieille maison de la lande, je partis le lendemain pour Londres muni de l'amulette après avoir brûlé et enterré tout ce qui restait de notre collection impie. Mais trois nuits plus tard, j'entendis à nouveau l'aboiement et au bout d'une semaine, je sentis peser sur moi chaque fois qu'il faisait nuit comme un regard étrange. Un soir que je me promenais sur le quai Victoria pour prendre un peu l'air, j'aperçus une forme noire qui passait sur le reflet des lumières dans le fleuve. Un souffle plus violent que le vent et de la nuit m'effleura et je compris que bientôt je subirais le même sort que Saint-Jean. Le lendemain, j'enveloppais soigneusement la mulette de Jade et m'embarquais pour la Hollande. J'ignorais quel répit je pouvais espérer si je restituais l'objet à son propriétaire endormi d'un sommeil éternel mais je sentais intuitivement que toute démarche apparemment logique devait être entreprise. Je m'en demandais vaguement ce que pouvait être le mollos et pourquoi il m'avait poursuivi. Mais c'est bien dans le vieux cimetière que j'avais entendu pour la première fois l'aboiement. Et tout ce qui avait suivi, y compris les mots murmurés par Saint-Jean en mourant, rattachait la bénédiction au vol de la mulette. C'est pourquoi je sombrais dans un abîme de désespoir lorsqu'en entrant dans une auberge de Rotterdam, je m'aperçus que des voleurs m'avaient déboré d'érobé mon seul instrument de salut. L'aboiement fut encore plus fort cette nuit-là et au matin j'appris qu'un acte sans non venait d'être commis dans les bas-fonds de la ville. La plèbe était terrorisée car dans un bout j'étais survenue la mort rouge qui obliterait les pires crimes du voisinage. Dans un taudit de voleurs une famille entière avait été déchiquetée par un être inconnu qui n'avait laissé aucune trace et les voisins avaient entendu toute la nuit l'hurlement profond et obstiné d'un gigantesque mollos. Je regagnais le cimetière morbide où la pâle lune d'hiver jetait des ombres hideuses où les arbres morts se penchaient mélancoliques vers l'herbe flétrie brûlée par le gel vers les pierres tombales éventrées où l'église couverte de lierre dressait un doigt dérisoire vers le ciel ennemi où le vent nocturne hurlait follement classé par son passage sur les marais jolis et les mers polaires. L'aboiement maintenant était faible. Il s'interrompit quand je m'approchais de la vieille tombe que j'avais autrefois violée et délogé à une volée de chauves-souris qui hantait ses lieux. Je ne sais pourquoi j'étais venu en cet endroit si ce n'est pour prier ou murmurer de folles excuses à la forme blanchâtre qui gisait sous cette pierre. Mais quelle qu'en fut la raison j'attaquais le sol à moitié gelée avec un désespoir venu en partie du fond de moi-même en partie d'une volonté étrangère. Le travail fut beaucoup plus facile que je ne m'y attendais. À un moment cependant je fus interrompu. Un vautour s'abattit du ciel glacé et se mit à picorer violemment la terre que je retournais. J'ai dû le tuer d'un coup de pêche. J'atteignis enfin le cercueil ovale et pourrissant et soulevai le couvercle vermoulu. Ce fut mon dernier acte raisonnable. En effet, replié dans le cercueil ceinturé d'une brochette cosmarnesque d'énormes chauves-souris cartilagineuse et endormie apparut le squelette que j'avais volé en compagnie de mon ami. Il n'était pas net et calme comme nous l'avions vu mais couvert de croûte de sang de lambeaux de chair de touffe de cheveux et il me contemplait du fond de ses orbites phosphorescentes. Ses crocs aiguisés et ensanglantés grimassaient un rictus moqueur à la perspective du destin inéluctable qui m'attendait. Et lorsqu'il lança un aboiement de basse comme en aurait poussé un gigantesque mollos lorsque je vis dans sa griffe sanglante la mulette fatale que j'avais perdue je me contentai de hurler et de m'enfuir et mes cris se perdirent dans le tonnerre d'un rire hystérique. La folie chevauche le vent céleste des griffes et des dents effilées sur les cadavres séculaires. La mort dégoûtante à cheval sur une bacanale de chauves-souris sort des ruines obscurcies par la nuit dans les temples ensoleillés de Bélial. Maintenant que l'aboiement de ce monstre mort et squelettique grandit sans cesse maintenant que le souffle furtif de ces diaboliques ailes palmées se rapproche j'irai chercher dans une balle d'un revolver l'oubli mon seul refuge loin de ce qui est indicible et innommable. Arthur Germyn chapitre 1 La vie est une chose hideuse et à l'arrière-plan derrière ce que nous en savons apparaissent les lueurs d'une vérité démoniaque qui nous la rendent mille fois plus hideuse. La science dont les terribles révélations déjà nous accablent sera peut-être l'exterminatrice définitive de l'espèce humaine en admettant que les êtres appartenant à des espèces différentes. Et si elle se répandait sur la terre nul cerveau n'aurait la force de supporter les horreurs insoupçonnées qu'elle tient en réserve. Si nous savions ce que nous sommes en réalité nous agirions comme Sir Arthur Germyn qui un soir après s'être arrosé de pétrole mit le feu à ses vêtements. Nul ne s'avisa de déposer dans une urne ses restes carbonisés ni d'édifier un monument à sa mémoire. Les documents trouvés après sa mort ainsi qu'un certain objet contenu dans une caisse donnèrent à tout le monde le désir d'oublier. Parmi ceux qui le connaissaient Arthur Germyn c'est cet objet et non l'aspect insolite de sa personne qui le poussa à mettre fin à ses jours. Nombreux sont ceux qui s'ils avaient eu la physionomie étrange d'Arthur Germyn n'auraient pas aimé la vie. Mais lui poète et savant ne s'en était guère soucié. Il avait la science dans le sang. Son arrière-grand-père Sir Robert Germyn baronnet avait été un anthropologue estimé et son trisaïeul Sir Wade Germyn l'un des premiers explorateurs du Congo avait laissé des travaux pleins d'érudition sur les tribus et la faune de ces régions et sur ce qu'il pensait de leur antiquité. Le zèle intellectuel du vieux Sir Wade avait vraiment confiné à la folie. L'étrangeté de ses conjectures sur une civilisation préhistorique blanche au Congo lui valut force moquerie lors de la publication de ses observations sur quelques régions de l'Afrique. En 1765 l'intrépide explorateur fut enfermé chez les fous à Huntington. La folie était le triste apanage de tous les Germynes et l'on se réjouissait qu'ils ne fussent pas nombreux. La famille n'avait qu'une branche dont Arthur était le dernier rejeton. Sinon, on ne savait comment il aurait réagi quand l'objet arriva. Les Germynes n'avaient jamais eu l'air normal. Ils étaient légèrement difformes mais Arthur était le plus mal partagé. Pourtant, on voyait à Germyn House de vieux portraits de familles datant d'avant Sir Wade qui montraient d'assez beaux visages. Sir Wade fut sans aucun doute le premier des Germynes à subir les atteintes de la folie. Ses récits terrifiants sur l'Afrique faisaient à la fois la joie et l'horreur de ses amis. Les trophées et les spécimens de sa collection, d'autre part, n'étaient pas de ce qu'un homme normal eût aimé rassembler et conserver. Mais surtout, la réclusion quasi orientale dans laquelle il tenait sa femme était bien la marque d'un esprit dérangé. Celle-ci, disait-il, fille d'un négociant portugais qu'il avait connu en Afrique, n'aimait pas les manières anglaises. Il l'avait ramenée de là-bas avec leur fils nouveau-né après son second voyage le plus long. Lorsqu'il partit pour la troisième fois, elle l'accompagna et ne revint pas. Personne ne l'avait jamais vue, pas même les domestiques, car elle était d'un naturel violent et singulier. Pendant son bref séjour retour à Germain House, elle demeura dans une aile isolée de la maison où seul son mari s'occupait d'elle. La sollicitude de Sir Wade envers sa famille était en vérité des plus curieuses. Lorsqu'il retourna en Afrique, il ne permita à personne de prendre soin de l'enfant sauf à une affreuse négresse originaire de Guinée. A son retour, après la mort de Lady Germain, il assuma lui-même entièrement l'éducation de l'enfant. Or, la conversation de Sir Wade, surtout lorsqu'il avait bu, incitait fortement ses amis à le croire fou. Il parlait du Congo où la lune éclaire des scènes étranges et des spectacles sauvages, d'une ville abandonnée sainte de remparts gigantesques et remplies de colonies, et d'un interminable escalier de pierres, humide et silencieux, descendant vers des salles voûtées pleines de trésors et d'extraordinaires catacombes. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, de tels propos paraissaient insensés dans la bouche d'un homme instruit. Plus bizarre encore étaient ces divagations sur les êtres vivants qui hantaient cet endroit. Créatures appartenant moitié à la jungle et moitié à la ville sans âge. Créatures fabuleuses qu'un Plain lui-même aurait décrites avec scepticisme. Elles j'auraient surgi lorsque les grands singes eurent envahi la ville morte, détruisant ses remparts et ses colonnes, ses sales voûtées et ses sculptures primitives. Pourtant, l'espèce de plaisir trouble avec lequel Sir Wade, une fois définitivement revenu en Angleterre, parlait de tout cela, donnait le frisson. Il s'étendait avec complaisance, surtout après son troisième vers à la tête du chevalier, sur ce qu'il avait trouvé dans la jungle, sur la vie qu'il avait menée dans d'étranges ruines connues de lui seul. Finalement, il se mit à parler de ces fameuses créatures vivantes sur un tel ton qu'ont dû l'interner. Une fois enfermé dans une cellule garnie de barreaux à Huntington, il ne témoigna que peu de regrets. Son humeur avait singulièrement changé dans les derniers temps. Depuis que son fils était sorti de la première enfance, il se plaisait de moins en moins chez lui et semblait même craindre de s'y trouver. La tête du chevalier était devenue son quartier général et lorsqu'on l'enferma, il fit montre d'une espèce de reconnaissance. Comme s'il se sentait protégé. Il mourut au bout de trois ans. Philippe, fils de Wade Germain, était un personnage extrêmement curieux. En dépit d'une forte ressemblance physique avec son père, son aspect et son comportement étaient, sur beaucoup de points, si grossiers que tout le monde le fuyait. S'il n'avait pas été hérité de la folie de son père, comme on aurait pu le craindre, il était totalement stupide et sujet à de brefs accès de violences auxquelles il ne pouvait résister. Il était petit, mais extrêmement fort et d'une agilité incroyable. Douze ans après être devenu l'héritier du titre, il épousa la fille de son garde-chasse qui, disait-on, était d'origine gitane. Mais avant même la naissance de son fils, il s'engagea dans la marine comme simple matelot, mettant ainsi le comble au dégoût qu'inspirait au monde et ses moeurs et son mariage. On retrouva sa trace à la fin de la guerre de l'indépendance américaine. Matelot, sur un navire qui faisait le commerce avec l'Afrique, il s'était acquis une réputation de grimpeur et de lutteur, mais il finit par disparaître une nuit que son bateau était allant à des côtes congolaises. Chez le fils de Sir Philip Germain, la bizarrerie de la famille, maintenant reconnue, prit un tour étrange et fatal. Grand, assez bien fait en dépit de certaines anomalies de proportions, doué d'une sorte de grâce orientale, Robert Germain débuta dans la vie comme savant et chercheur. C'est lui qui, le premier, étudia scientifiquement l'immense collection rapportée d'Afrique par son grand-père et qui rendit le nom des Germains aussi célèbre que le domaine de l'ethnologie que dans celui de l'exploration. Marié en 1815 à une fille du troisième vicomte Brightholm, Sir Robert eut trois enfants dont jamais l'aîné ni le Benjamin ne parurent en public en raison de leur défisience physique et mentale. Attristé par tous ses malheurs familiaux, le savant chercha consolation dans le travail et fit deux longues expéditions dans le centre-afrique. En 1848, son second fils Neuville, personnage particulièrement antipathique qui semblait mêler la brutalité de Philippe Germain à la morgue des Brightholm, s'enfuit avec une fille du commun, une danseuse. Il revint au bout d'un an, veuf et père d'un enfant, Alfred. Et Sir Robert lui accorda son pardon. Alfred devait être le père d'Arthur Germain. D'après ses amis, cette série de chagrin dérangea l'esprit de Sir Robert Germain. Pourtant, à l'origine du drame, il n'y eut sans doute qu'un simple détail de folklore africain. Le vieux savant avait recueilli une foule de légendes chez les Hongas, tribus voisines de l'endroit de son grand-père et lui-même avait exploré. Il espérait ainsi expliquer les étranges récits de Sir Wade sur une ville abandonnée peuplée de créatures hybrides. On découvrait dans les récits de Lyell une certaine logique qui laissait entendre que son imagination déréglée avait été excitée par certains mythes indigènes. Le 19 octobre 1852, on vit arriver à Germain House l'explorateur Samuel Seaton, porteur de documents recueillis chez les Hongas. Il lui semblait que certaines légendes ayant traite à une ville grise peuplée de singes blancs soumis à l'autorité d'un dieu blanc pourraient avoir quelques valeurs aux yeux d'un ethnologue. Au cours de la conversation, il fournit probablement de nombreux détails supplémentaires dont nous ne connaîtrons jamais la nature puisque la tragédie éclata immédiatement. Lorsque Sir Robert sortit de sa bibliothèque, il laissait derrière lui le cadavre de l'explorateur qu'il avait étranglé de ses propres mains. Puis avant qu'on eût pu l'arrêter, il avait massacré ses trois enfants, les deux qu'on n'avait jamais vus et celui qui était rentré après sa fugue. Neville Germain mourut mais réussit à sauver la vie de son fils âgé de deux ans que le vieillard dans sa folie meurtrière s'apprêtait à tuer également. Après plusieurs tentatives de suicide, Sir Robert, qui refusait obstinément d'articuler une parole, fut interné et mourut d'apoplexie deux ans après. Sir Alfred Germain n'avait pas encore quatre ans lorsqu'il devint baronné, mais ses goûts ne répondaient guère à son titre. À vingt ans, il s'était joint à une troupe d'artistes de Music Hall et à 36 avait abandonné femme et enfant pour suivre un cirque ambulant américain. Sa mort fut atroce. Parmi les animaux du cirque se trouvait d'un énorme gorille d'une couleur plus claire que la moyenne, d'un naturel remarquablement facile et que les artistes aimaient beaucoup. Il fascinait tout particulièrement Arthur Germain et parfois tous deux passaient des heures à se contempler de part et d'autre des barreaux de la cage. De temps à autre, Germain obtenait la permission de dresser l'animal, étonnant le public et ses camarades par les tours qu'il lui faisait faire. Un matin, à Chicago, pendant que Germain et l'animal répétaient un numéro de box extraordinairement à droit, le gorille porta au dompteur amateur un coup de force prodigieux, le blessant à la fois dans son corps et dans sa dignité. Les membres du plus extraordinaire spectacle du monde Nemger parlaient de ce qui arriva ensuite. Il ne s'attendait pas au hurlement aigu et inomain que poussa sœur Alfred Germain et la surprise les cloua au sol quand il le vire saisir à deux mains son adversaire maladroit et le jeter au sol de la cage et mordre férocement la gorge velue. Le gorille fut pris au dépourvu mais il se ressaisit rapidement et avant que le dompteur habituel eût pu intervenir, ce qui avait été le corps d'un baronnet n'était déjà plus reconnaissable. Arthur Germain était le fils de sœur Alfred Germain et d'une danseuse de Munich musical dont nul ne connaissait l'origine. Lorsque sœur Alfred abandonna la famille, la mère amena l'enfant à Germain House où il ne restait plus personne pour s'opposer à sa présence. Elle avait quelques idées de ce que devait être un gentilhomme et veilla à ce que son fils reçut la meilleure éducation possible compte tenu du peu d'argent dont elle disposait. Les ressources familiales étaient maintenant bien modestes et Germain House était dans un état lamentable. Mais le jeune Arthur aimait la vieille demeure et ce qu'elle contenait. Il ne ressemblait guère aux autres Germains. C'était un poète et un rêveur. Quelques familles des environs prétendaient que c'était le sang latin de l'épouse portugaise de Sir Wade que nul n'avait jamais vu qui devait se manifester en lui de la sorte. Mais en général on tournait en dérision son sens de la beauté l'attribuant à sa mère la danseuse qui n'avait jamais été reçue dans le monde. La délicatesse d'Arthur Germain était d'autant plus remarquable que son aspect était repoussant. La tournure des Germain avait toujours eu un je ne sais quoi de bizarre et de rebutant. Mais cela atteignit chez Arthur une intensité troublante. Il est difficile de dire exactement à quoi elle ressemblait. Mais son expression, la forme de son visage et la longueur de ses bras faisaient frissonner de dégoût ceux qui le voyaient pour la première fois. L'esprit et le caractère de Sœur Arthur étaient en contraste frappant avec son aspect physique. Intelligent et cultivé, il obtint à Oxford les plus hautes distinctions et semblait capable de faire revivre la renommée intellectuelle de sa famille. Malgré un tempérament plus poétique que scientifique, il projetait de continuer l'œuvre de ses ancêtres dans le domaine de l'ethnologie et des antiquités africaines en utilisant l'admirable collection de Sir Wade. Son esprit imaginatif le poussait à s'intéresser à la civilisation préhistorique à laquelle l'explorateur fou avait cru si profondément. Il forgeait des récits sans fin ayant trait à la ville morte citée dans les notes et les ouvrages de Sir Wade. Il éprouvait, il savait de la race inconnue des hybrides de la jungle, un attrait mêlé de terreur. Il pensait que ces élucubrations avaient peut-être une base réelle et désirait faire la lumière sur les faits récents qu'avaient connus son grand-père et Samuel Seaton. En 1911, après la mort de sa mère, Arthur Germain décida de poursuivre ses recherches jusqu'à la dernière limite. Il vendit une partie de ses domaines pour avoir de l'argent, monta une expédition et s'embarqua pour le Congo. Ayant obtenu des autorités belges un groupe de guides, il passa un an dans le pays des Ongas et des Caliris, découvrant plus d'éléments d'information qu'il n'en espérait. Chez les Caliris, il rencontra un chef d'un certain âge appelé Moinou, qui non seulement possédait une excellente mémoire, mais encore une grande intelligence et un intérêt marqué pour les vieilles légendes de sa tribu. Le vieillard confirma tous les récits qu'avait entendus Germain, ajoutant sa propre version à l'histoire de la cité perdue et des grands singes blancs. Selon Moinou, la ville grise et les créatures hybrides n'existaient plus, et les Nbangos les ayant anéantis de nombreuses années auparavant. Après avoir détruit la plupart des édifices et massacré tous les êtres vivants, ils avaient emporté la momie de la déesse pour laquelle ils étaient venus. Cette déesse, qu'adorait les étranges hybrides, avait la forme d'un singe blanc. D'après la tradition congolaise, c'était l'image d'une princesse qui avait régné sur ses créatures à l'aspect simiesque. Ce que celle-ci avait pu être, Moinou n'en avait aucune idée, mais il croyait que c'était elle qui avait construit la ville aujourd'hui détruite. Germain ne put se former aucune opinion, mais par des questions précises réussit à reconstituer la légende de la déesse. La princesse, disait cette légende, devint la femme d'un dieu blanc venu de l'ouest, après avoir régné longtemps ensemble ils quittèrent la ville après la naissance de leur fils et n'y revinrent que plusieurs années après. Puis, la princesse mourut et son divin époux fit embaumer son corps qui fut placé dans un temple de pierre où on le vénérait. Ensuite, il s'en retourna. À partir de ce point, la légende semblait présenter trois variantes. D'après la première, il ne se passait plus rien, mais le corps embaumé de la déesse devenait un gage de supériorité pour la tribu, quelle qu'elle soit qui la posséderait. Et c'est pourquoi les Nbangu s'en étaient emparés. La seconde décrivait le retour du dieu et sa mort au pied du tombeau de son épouse. La troisième avait trait au retour de leur fils. Parvenu à l'âge d'homme ou de singe ou de dieu, suivant le cas, mais ignorant son identité. Il était évident que l'imagination des Noirs avait tiré parti au maximum des événements qui pouvaient avoir servi de base à cette extravagante légende. Arthur Germain, persuadé de l'existence de la ville décrite par Sir Wade, ne fut guère étonné lorsque, au début de 1912, il se trouva devant ce qui en restait. Elle avait dû être moins grande qu'on ne le prétendait. Pourtant, les pierres éparses prouvaient qu'elles n'avaient pas été un simple village nègre. Malheureusement, on ne put découvrir aucune sculpture et les membres de l'expédition n'étaient pas assez nombreux pour dégager le seul passage qui semblait mener aux sales voûtées décrites par Sir Wade. On questionna tous les chefs indigènes sur les singes blancs et la déesse. Mais c'est un Européen qui l'appartint de compléter les éléments d'information fournis par le vieux moineux. M. Verheiren, agent commercial belge au Congo, déclara qu'il pouvait non seulement savoir où se trouvait la déesse dont il avait vaguement entendu parler, mais encore se la procurer. L'Enbangu, jadis si puissant, était maintenant soumis au gouvernement du roi Albert et se laisserait facilement amener à se séparer du fétiche. Quand Germain s'embarqua pour l'Angleterre, ce fut donc avec l'espoir triomphant de recevoir dans quelques mois une inestimable relique archéologique capable de confirmer les plus étranges récits de son trisayel. Ou plutôt les plus étranges récits qu'il eût lui-même entendu. Les paysans, voisins de Germain House, en connaissaient sans doute de plus étranges encore. Leurs ancêtres avaient écouté parler Sir Wade à la tête du chevalet. Arthur Germain attendit patiemment la caisse promise par M. Verhaen, tout en étudiant avec un zèle accru les manuscrits laissés par le fou, son ancêtre. Peu à peu, il se sentait très proche de Sir Wade et recherchait les traces de sa vie non seulement en Afrique mais aussi en Angleterre. On avait beaucoup parlé de sa mystérieuse épouille, toujours enfermée, mais il ne restait aucun souvenir tangible de son passage à Germain House. Arthur, se demandant comment un tel effacement lui avait été imposé ou permis, pensait que la folie de son mari en était la cause principale. Il savait que sa trisayel, à ce qu'on disait, était la fille d'un marchand portugais installé en Afrique. Ayant par atavisme l'esprit positif et ne connaissant que superficiellement le continent noir, elle avait dû retourner en dérision les récits de son mari. Chose que celui-ci n'était pas homme à pardonner. Emmenée en Afrique, peut-être malgré elle, par un mari décidé à prouver la véracité de ses dires, elle y était morte. Tout en se livrant à de telles réflexions, Germain ne pouvait s'empêcher de sourire de leur futilité un siècle et demi après la mort de ses curieux ancêtres. En juin 1913, il reçut une lettre de M. Verhaen qui racontait la découverte de la déesse embaumée. C'était, affirmait le Belge, un objet des plus extraordinaires, un objet qu'il était impossible à un profane de classer. Seul un savant serait capable de décider s'il s'agissait d'un être humain ou d'un singe et cette décision serait mal aisée en raison du mauvais état de l'objet. Le temps et le climat du Congo ne sont pas favorables aux momies, en particulier quand le travail a été fait par un amateur comme cela apparaissait le cas. Autour du cou de la créature, on avait trouvé une chaîne en or avec un médoillon armoiré, seul vestige sans doute. d'un malheureux voyageur pris par les Nbangu et placé là comme amulette. Dans ses commentaires, M. Verhaen faisait malicieusement allusion à une ressemblance ou plutôt il se demandait avec étonnement « Amusé, quel effet les traits de la momie produiraient sur son correspondant ? » Mais il prenait trop intérêt à l'aspect scientifique du problème pour se perdre en considération oiseuse. La déesse écrivait-il « Arriverait du moins emballé un mois environ après réception de la lettre. » La caisse, arrivée à Germain House le 3 août 1913, dans l'après-midi, fut portée immédiatement dans la vaste pièce qui abritait les spécimens africains disposés par les sœurs Robert et Arthur. La suite des événements nous est connue par les papiers et les objets qu'on examina plus tard, mais surtout par les récits des domestiques, dont le plus cohérent et le plus complet est celui de Soames, le vieux majordome. Suivant ce digne serviteur, Sœur Arthur, d'abord, fit sortir tout le monde de la pièce. Puis des bruits de marteaux et de tenailles ne tardèrent pas à prouver qu'il s'était mis en devoir d'ouvrir la caisse. Ensuite, on n'entendit plus rien pendant un certain temps. Combien de temps exactement, Soames n'aurait su le dire, mais un quart d'heure ne s'était pas écoulé, qu'un hurlement affreux se faisait entendre, poussé sans aucun doute possible par Germain. Aussitôt après, on le vit sortir en courant de la pièce et se précipiter vers le devant de la maison comme s'il était poursuivi par un ennemi féroce. L'expression de son visage, déjà assez effrayante en temps normal, défiait toute description. En approchant de la porte d'entrée, il sembla frapper d'une idée, retourna brusquement sur ses pas et finit par s'élancer dans l'escalier de la cave. Les domestiques, qui s'étaient massés en haut des marches, ne virent point à revenir leur maître. D'en bas seulement, venait une odeur de pétrole. Lorsqu'il fit nuit, on entendit gratter à la porte qui menait dans la cour et un garçon d'écurie aperçu Arthur Germain. Le pétrole dont ses vêtements étaient imprégnés répandait une odeur nauséabonde. Il sortit furtivement et disparut dans la lande obscure qui entourait la maison. Puis, dans un paroxysme d'horreur, ce fut la fin. Une tasselle jaillit, puis une flamme et bientôt une colonne de feu qui avait été un homme. La famille des Germines n'existait plus. Pourquoi ne recueillit-on point les restes carbonisés d'Arthur Germain ? À ce cause de ce qu'on trouva dans la caisse. La momie de la déesse, hideuse, desséchée et rongée, était visiblement celle d'un singe blanc, d'une espèce ignorée, moins velue que les autres et beaucoup plus proche de l'être humain. En fait, cet air humain était presque choquant. Une description détaillée serait assez déplaisante, mais deux détails cependant sont à citer car il concorde de manière frappante avec certaines notes prises par Sir Wade au cours de ses expéditions et avec certaines légendes congolaises. D'abord, les armoiries gravées sur le médaillon étaient celles des Germines. Ensuite, la remarque malicieuse de M. Verhaen quant à une certaine ressemblance s'appliquait terriblement, abominablement, au visage sensible d'Arthur Germain, descendant de Sir Wade Germain et de son épouse inconnue. Les membres de l'Institut Royal d'Anthropologie brûlèrent la momie et jetèrent ses cendres dans un puits. Quelques-uns d'entre eux refusent d'admettre qu'Armine Arthur Germain n'ait jamais vécu.